Bonjour c'est Nathie de Bonjour Asie ! Je suis aujourd'hui dans un quartier où tout semble un peu différent de la Thaïlande que l'on connaît. Me voilà à Chinatown dans le quartier chinois plus connu sous le nom de la Petite Chine de Bangkok. Et je vais aller découvrir la célèbre Yawalathlod. Si cela vous dit, je vous y emmène aussi ! Le quartier chinois de Bangkok se trouve à Klong Tome, juste à côté du centre historique Planakon. Le cœur de Chinatown se trouve en fait le long de Yawalathlod, une grande rue qui nous sert un peu d'affaire principale, et c'est ici que je me rends aujourd'hui. Il y a deux manières de vous rendre à Chinatown. La première est de descendre tout simplement à la station Wat Mangkoun. Il s'agit, comme vous le voyez, de la ligne de métro souterrain MRT. C'est une station assez récente et très appréciée des touristes parce qu'elle nous amène directement au cœur du quartier chinois. Wat Mangkong est une station encore neuve et très connue pour les Thaïlandais, pour ses grandes fresques murales. C'est certainement une des plus jolies stations de Bangkok. On se sent déjà s'immergé dans la Chine. Sortie une, donc direction Plengnam l'Aude, on peut rejoindre Yawalathlod de Wat Mangkong en 2-3 minutes à peine. Et alors la deuxième manière de vous rendre à Chinatown est tout simplement de descendre à la station de métro précédente Hua Lampong. Hua Lampong est également une très jolie station. Elle n'a pas de belles fresques murales, mais entre deux étages se trouve un petit musée sur la culture thaïlandaise, sur l'histoire du quartier. C'est assez intéressant, même si c'est très petit, mais voilà, pour les touristes, des voyageurs qui aiment en apprendre un peu sur les quartiers où ils se rendent, c'est une station sympa à découvrir. Alors vous allez me demander, est-ce que c'est à cause de ce petit bout de musée que je vous conseille de descendre une station plus tôt, quitte à rajouter 15 minutes de marche chapillée ? Là je vous prends de court ? Non, bien sûr que non, il y a une autre bonne raison à ça, voire deux, et je vous en parle dès qu'on passe devant. Il m'arrivait d'entendre de la part de touristes qui découvraient Chinatown pour la première fois, mais je suis trop déçue, à Chinatown il n'y a rien à faire, je n'ai rien vu d'intéressant, il n'y a que des choses à manger. Et en fait, c'est exactement ça Chinatown, c'est une grande rue pleine à craquer, de petits restaurants, de street food, de desserts de rue, de cafés très branchés, il n'y a pas grand chose à visiter à proprement parler. Sauf si vous descendez à la station Kralampung, parce qu'elle vous emmène tout droit devant le temple Wat Trimit. dans le temple 2 thôi. 1 s3 2 s3 ou 2 s3 ou 3 s3 ou 3 s6 Sempre la porte à Sauvند Ce temple est aussi appelé le temple du Bouddha d'Or, l'accès coûte 40 bahts actuellement soit un peu plus d'un euro et il vaut vraiment la peine d'être visité parce que c'est la fierté du quartier. Et alors la deuxième raison pour laquelle je viens jusqu'ici se trouve à peine à 30 mètres plus loin. C'est la porte du quartier chinois. Cette grande porte sert effectivement de rond-point aux différentes artères du quartier et marque en même temps le début de Chinatown. Elle est tellement impressionnante, on se sent vraiment débarquer en Chine. Cette porte a une grande symbolique pour les chinois qui vivent à Bangkok. Si vous vous trouvez sous la porte, profitez-en pour faire une prière en direction du temple Wat Limit pour apporter chance et bonheur à toute votre famille. Merci. 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 Le quartier chinois de Bangkok est je crois le plus grand Chinatown au monde, ou en tout cas en Asie. Et c'est vrai que certains peuvent se dire, bon je viens en Thaïlande, pas forcément pour visiter la Chine, mais personnellement je trouve que c'est une chance de pouvoir découvrir plusieurs cultures asiatiques en même temps. Et puis ici c'est pas vraiment la Chine, parce que les chinois qui sont venus installer, ils se sont mélangés aux Thaïlandais, certains ne parlent que Thaï, d'autres parlent une sorte de patois, un mélange entre le chinois et le Thaï, et la cuisine bien sûr, c'est pas une cuisine 100% chinoise, c'est une cuisine fusion, une cuisine chinoise ou saveur thaïlandaise, ou peut-être l'inverse. Il se est est aloné, parce qu'il se Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La terre principale de Chinatown, un concentré de restaurants de rue, d'étales de nourriture et de boissons. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501